La poquette c'est un peu différent, c'est une pièce de théâtre. Au départ c'était pas du tout une pièce de théâtre, ça a été une nouvelle, ça a été, enfin, une nouvelle longue, courte, changée. J'en ai fait une pièce de théâtre et difficulté de trouver preneur. Donc je suis allée au manuscrit.com, qui est un éditeur en ligne, et, bon, le manuscrit.com, ça s'est pas si mal passé, dans le sens qu'après tout, aujourd'hui j'ai un livre à montrer, mais par contre, bon, que ce livre est correctement mis en page, là on peut le voir, il n'y a rien à dire, c'est bien imprimé, il n'y a rien. Mais que, par exemple, ce livre qui est petit, on le vend 10,90€, et donc, je dirais que peut-être l'ennui dans manuscrit.com, c'est que ce ne soit pas l'auteur qui fixe le prix, parce que là c'est un prix un peu excessif pour le livre. Et, bien, on se trouve avec un livre, on n'ose à peine en parler autour de soi, en se disant c'est trop cher, quoi, et c'est ça l'ennui. Et d'autre part, il faut bien voir, mais ceci dit, l'auteur, sans doute bien, que quand on va dans un éditeur comme celui-ci, on sera vraiment tout seul pour faire une petite diffusion autour de soi, une distribution, on ne va pas aller faire sa distribution chez les libraires soi-même. Donc, bon, moi je pense que c'est une solution, quand on n'a pas du tout d'éditeur, qu'on veut quand même que quelque chose existe, parce que ce qui est important, c'est de dire que si on écrit, et si on s'arrête, si on met son manuscrit dans un tiroir ou n'importe quoi, on se sent très floué, on est très désolé, pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à l'objet fini, et l'objet fini de l'écriture, c'est quand même un livre. Donc voilà, on est arrivé à un livre. Le thème de cette histoire de moquette, je voulais illustrer, dès le départ, les relations qu'on peut avoir avec des objets, et en particulier, comme parfois on s'attache d'une manière excessive à un objet. Alors bon, l'objet par excellence auquel les gens peuvent s'attacher, c'est souvent leur voiture. On voit des gens qui se battent pour leur voiture, des choses comme ça. Et là, bon, j'ai pensé qu'il serait plus intéressant de choisir un autre objet, un objet plus original, disons, et c'est la moquette. C'est-à-dire que ces gens-là, et bien finalement, la moquette les accompagne dans leur vie, dans leur réussite professionnelle. Plus ils ont d'argent, plus ils vont changer de moquette pour qu'elle soit de plus en plus belle. Et puis, ça devient, ça tourne un peu à l'obsession. C'est-à-dire qu'une moquette, c'est difficile de la garder toujours en bon état. Alors là, je vais peut-être lire un extrait.